Alice et Mathilde en ont encore pour quelques semaines à jouer au parc et profiter de l'été. Après, ce sera le retour à l'école avec de nouvelles règles en raison de la pandémie. Mathilde, 11 ans, devra porter le masque, mais pas sa petite soeur de 9 ans. Moi, je crois que c'est bien qu'on doit porter un masque, mais je me demande pourquoi ce n'est pas les plus jeunes. Félix aussi devra porter le couvre-visage, même s'il dit que ça lui fait mal aux oreilles. Je trouve ça correct parce que c'est un peu plus jeune. Dans les corridors, on va beaucoup se rencontrer parce que quand ça va être la récréation, tout le monde sort en même temps. C'est un moindre mal quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, par exemple, que déjà avec la rentrée scolaire, les écoles referment déjà après quelques jours. Les enseignants accueillent favorablement les mesures annoncées. Ça va être dans les corridors de gérer, bien, est-ce que t'es en cinquième année ou en troisième? Donc il va y avoir une espèce de complexité, mais je pense que les enseignants, le personnel de soutien, ils sont motivés actuellement, ils veulent une entrée, veulent que ça se passe bien. Pour nous, il y a une cohérence dans le discours qui a été livré aujourd'hui. Oui, il y a des éléments sur lesquels on a été rassurés, même si on sait qu'il y aura encore beaucoup de questions. Il faudra s'assurer que tous les enseignants qui ont des questions, il y aura des gens pour répondre. Si les enseignants cherchent des réponses, le personnel de soutien aussi. Combien de fois je nettoie la fameuse poignée de porte? Combien de fois je nettoie le plancher? Combien de fois ma secrétaire d'école doit désinfecter son comptoir? Des gestes concrets de nos gestuels doivent être beaucoup plus clarifiés par le gouvernement. En attendant que les travailleurs obtiennent des réponses, les enfants continuent de s'amuser, comme le fait si bien Thomas. Avant la pandémie, ils n'aimaient pas aller à l'école, mais voilà que les nouvelles règles l'ont fait changer d'avis. Des fois, il y a des grands qui viennent nous parler puis nous insulter des fois, puis là, ils ne pourront pas le faire. Comme quoi la distanciation physique peut parfois avoir ses côtés positifs. Ici Marie-Maude Pontbriand, Radio-Canada, Québec.